Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamanin sur votre radio Mesdames et messieurs, bonsoir. Les sujets qui ont marqué la semaine sont multiples et nous en avons retenu quatre pour le forum de la presse de ce vendredi. Il s'agit d'abord de la conférence de presse animée par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Mali au cours de laquelle il demandait, je cite, au gouvernement malien de mettre fin à tout lien à la fois public et privé avec l'égatia. Le sujet qui va suivre est relatif à la situation alimentaire à Akhida, une situation dont on dit qu'elle est préoccupante. En troisième position, nous nous intéresserons à l'annonce faite par une partie du mouvement arabe de l'Azawa de MAA d'adhérer, je cite, aux idéaux de la plateforme. Dernier sujet au menu de ce forum de la presse, le départ de quatre députés RPM qui rejoignent désormais l'errant de l'ADP Maliba, un parti membre de l'opposition depuis peu. C'est avec quatre journalistes que nous allons parler de tout cela, à savoir Fakara Fahinké du Républicain, Boubacar Payntao de l'Indépendant, Paul Nguessan du Prétois et Idrissa Keïta de Raïda Info. Cette émission vous est présentée par Cédu Format. Bienvenue à toutes et à tous. Ce n'est pas tous les jours et même pas tous les mois que l'ambassadeur des Etats-Unis invite la presse. Elle a créé l'événement cette semaine en invitant les confrères pour parler de la situation sécuritaire au Mali. L'ambassadeur américain Paul Formsby a naturellement évoqué l'accord pour la paix. Il a dit en substance, le gouvernement du Mali doit assumer une plus grande responsabilité pour la mise en oeuvre du processus de paix. Le gouvernement malien doit aller au-delà de l'adoption des lois et de la mise en place des commissions et se concentrer sur l'extension de son autorité sur l'ensemble du Mali. Le gouvernement malien doit également mettre fin à tous les liens à la fois publiques et privés avec les Gatia, un groupe de milices armées qui ne contribuent pas à ramener la paix dans le nord du Mali. Fin de citation. Alors, les propos ont tout l'air d'un avertissement, non ? Fakara Fanké. Merci, M. Fomba. À ce que je cherche, quand pratiquement j'ai entendu que l'ambassadeur des États-Unis a dit ses propos, je me suis dit que c'est une réalité. Alors, j'ai cherché à voir, à connaître irrément le contenu du propos. Alors, vous dites, vous vous demandez si c'est une réalité parce que ses propos vous surprennent énormément ? Effectivement, ses propos m'ont surpris, il faut dire la réalité. Mais, quand j'ai fait des investigations, on m'a dit que pratiquement ce n'était pas les propos de l'ambassadeur des États-Unis en disant que c'est le Gatia qui est à la base de tout ce qui se passe au nord. Mais seulement que l'ambassadeur aurait dit que, alors, au gouvernement malien, de s'éloigner vraiment du Gatia parce qu'ils estiment que le gouvernement est en train de soutenir le Gatia quelque part. Bon, effectivement, quand les gens du Gatia sont venus animer une conférence de presse, ils ont essayé vraiment de parler de ce côté. Bon, je me suis dit que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des réseaux sociaux qu'il ne faut pas prendre comme de l'argent comptant. Moi, j'ai dit qu'à propos de cette déclaration, pourquoi cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis ? On doit savoir ça. Quelles ont été les réactions du gouvernement malien ? Alors, vous avez posé la question, pourquoi cette sortie ? Vous avez une réponse ? Bon, moi, la réponse, quand même, il faut se dire que les États-Unis, ils sont au nord il y a longtemps. Ils ont leur service de renseignement. Ils savent beaucoup de choses qui se passent au nord. Bon, je me suis dit qu'il faut chercher à savoir ça. Quelle a été la réaction du gouvernement malien ? Jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement malien n'a pas répondu. Nous allons revenir à vous dans un instant, à Fakara Faïnke. Maintenant, nous allons nous adresser à vous, Idrissa Keïta de Raïda Info. Quelle lecture vous faites de ces propos prononcés par l'ambassadeur des États-Unis au Maï ? Bonsoir. Je remercie le studio Tamani pour m'avoir invité. Je reste surpris et ébahis de cette sortie des États-Unis. Mais en réalité, je comprends que les États-Unis mettent en avant un sujet qui anime les débats depuis des semaines, notamment celui du général Gamon. Car la semaine passée, on a vu la polémique qui a suivi concernant le Gatia quant à l'appartenance du général Gamon. Et sachant que le Gatia est une milice quasiment communautaire, celle-même de l'ethnée du général Gamon, qui est aussi un haut gradé de l'armée malienne, il va de soi que cette situation, qui quand même a été démentie par le Gatia lui-même, elle fait les choux gras des États-Unis. Et notamment venant d'un partenaire comme les États-Unis, c'est quelque chose de très scandaleux. – Paul Nguessa. – Ok, merci bien. Moi, je pense que la déclaration de l'ambassadeur ne doit pas choquer. Parce que moi, je pense que c'est… Je suis d'accord que l'ambassadeur est très déroulé. Parce que le Gatia, c'est une milice. Un État se fonde dans une milice. Moi, j'ai dit non. C'est vrai que le Gatia, on dit, ils sont pro-maliens, ils sont défendants de plus du Mali. Mais si l'État veut qu'on va vraiment au procès de paix, on ne doit pas traiter le Gatia comme les autres. La CEMA, le Gatia, c'est une guerre. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Gatia et la CEMA qui sont en train de s'affronter, qui savent les efforts de l'accord de paix que l'ambassadeur a déjà dégéré. Donc, si l'ambassadeur américain tise la soigne d'alarme à l'État malien, nous voient les enjeux, les puissants moyens attirés pour que nous puissions vraiment mettre ce procès en paix. Parce que si les Américains disent, ils savent que quelque part, le Gatia, sûrement que le Gatia a peut-être un accompagnement des autorités maliennes qui sapent les efforts sur le terrain. Donc, je pense que ce n'est pas une histoire de dire que non, ils sont contre le Mali. C'est de réfléchir, c'est d'analyser en profondeur cette déclaration pour qu'on puisse tirer vraiment la substance qui peut nous sauver à mettre le processus de paix sur les rails. Bouakar Pahintao, les inquiétudes des Américains sont-elles fondées ? Bon, maintenant, moi je n'appelle pas inquiétude, parce que je crois que les États-Unis, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle parce que lorsque l'on a signé l'accord de paix, on a pris la communauté internationale comme garant de l'accord. Maintenant, quand on fait la caricature, maintenant, les États-Unis, c'est une composante de la communauté internationale. Maintenant, en tant que composante de la communauté internationale, je pense que cette composante, c'est-à-dire qu'à son mot à dire... Mais même pas n'importe quelle composante, quand même. Oui, non, mais oui, j'arrive. C'est-à-dire que les États-Unis sont dans leur rôle. Maintenant, si, c'est-à-dire que les États-Unis estiment qu'il y a des comportements ou encore des agissements qui entravent au processus de paix, maintenant, ils doivent réagir. Maintenant, par rapport à la mise en garde ou encore, c'est-à-dire à l'exigence qu'on a fait du gouvernement malien, c'est-à-dire à l'appartenance du gacha du gouvernement malien, mais c'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, depuis combien d'années, depuis combien de temps, on dit que, bon, l'un des combattants ou encore des responsables du gacha, c'est le général Gamou, qui est un haut gradé de l'armée malienne. Maintenant, depuis combien de temps, sur les réseaux sociaux et dans le traitement de l'information dans nos différents articles, on cite le général Gamou comme étant un membre influent du gacha, mais en aucun moment, en tout cas, à ce que je sache, le gouvernement malien n'a fait un communiqué pour dire que nous, on n'a rien à voir. Même si c'est officiel, mais officiellement, c'est autre chose. Toutes les nations le font. Maintenant, moi, je pense que la question qui fâche, c'est pourquoi les États-Unis s'impliquent dans nos problèmes ? C'est un peu ça, c'est cette question, maintenant, la réponse à cette question qui doit nous fâcher, mais pas contre les États-Unis. Peut-être, ici, on va en revenir, mais si vous voulez que je reprends à la question. Maintenant, de mon point de vue, parce que nous, même pour financer un projet de 10 millions, on a besoin de l'accompagnement des partenaires. Maintenant, si les partenaires viennent nous accompagner, mais c'est tout à fait normal qu'ils aient leur mot à dire quand ça ne va pas. Cette question, à vous, Fakara Fahinké, l'ambassadeur américain n'a pas épargné les groupes armés à ce sujet. Voilà ce qu'il disait. Tous les groupes armés au Mali, tous les groupes armés du Mali, doivent être en conformité avec leurs obligations sous l'accord de paix. Le comportement belissiste continu des groupes armés rapproche encore plus le nord du Mali du combat ouvert. Il dit en plus que les représentants des groupes armés devraient également savoir qu'ils s'associent continuellement avec les acteurs terroristes s'écourirent le risque d'entraîner des sanctions internationales. Fin de citation. C'est un message qui sera entendu et par qui des droits, selon vous, Fakara Fahinké ? Bon, ce que j'ai dit, c'est que le nord est très complexe. Je peux dire que j'ai été un des acteurs de la réunion de 1991 avoir géré cette situation. Je sais ce qui se passe au nord. Et il y a beaucoup qui parlent du nord qui n'ont même pas dépassé Gao. Mais il n'y a pas d'endroit au nord que moi je n'ai pas mis pied. Il y a une affaire de tribus. Le nord même, j'ai l'habitude de rappeler à maître le professeur Berthé. J'ai dit que l'accord a été signé sans les vrais acteurs. Parce qu'au nord, c'est très compliqué. Je peux vous citer quelques tribus. Il y a les Wilimidans, il y a les Daoussak, il y a les Ifogas, il y a les Kalansa, il y a les Imenan, il y a les Imerades, et ainsi de suite. Donc c'est une affaire de tribus. C'est une guerre tribale. Et tant qu'on n'arrive pas à gérer ces tribus, on passe à côté. J'ai dit à maître Berthé, le professeur Berthé, je lui ai dit que l'accord a été signé sans les vrais acteurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'autre jour, il y a les gens du Gatia qui ont dit que ce problème-là existe depuis 1990. parce que vous savez que les Iphorases qui constituent la minorité, ce sont eux qui commandent Akidal. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de faire un article. Je dis que la rébellion a commencé Akidal et la rébellion finira Akidal. Les Ifogas, ils sont minoritaires. Les Imerades, et ils sont les plus nombreux. Mais le partage du pouvoir politique, il n'y a pas de partage du pouvoir politique. C'est les Iphorases qui détiennent l'arène politique et l'arène économique. Donc, il y a à peu près une révolution qui est là, qu'il faut gérer. Et les Imenades, ils font partie vraiment de cette situation. Il y a les Imenades, il y a les Iphorases. Et Gamou est un Imerade. Il fait partie des Imerades. Donc, Gamou ne peut pas se dissocier vraiment de sa communauté. Il faut que les gens le chassent. Et la lutte est ça. C'est ça le problème. Tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution à ça, nous apporte dans ta manière. Nous avons en ligne quelqu'un qui veut faire une contribution, gagner quand il me signale TQT, mais j'ai besoin de savoir de quelle TQT s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de TQT, de l'association... Voilà. Maintenant que c'est précis, M. TQT, vous voulez réagir, alors vous avez la parole. Allez-y. Oui, on s'écoute. Oui, on s'écoute. Je disais que l'ambassade des États-Unis en son temps... Vous écoute, on vous écoute, M. TQT. Mais j'entends le parler, là. Continuez, alors. Je disais que l'ambassade des États-Unis... Je disais que l'ambassade des États-Unis en a posé son signature sur les accords en son temps. Donc, ça veut dire que sa position est très claire. Ce qu'il vient de dire, c'est pas que vous... Quelqu'un a dit que c'est une inquiétude. Ce n'est pas une inquiétude. Pour moi, c'est une dénonciation. Une dénonciation par rapport à une situation qui est peut-être inquiétante, non ? Voilà, exactement. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas déplacer le problème. Je pense que c'est une inquiétude. Il dénonce quelque chose. Il dénonce la présence du général Gamou qui se reconnaît qu'il appartenait à ce groupe Gatia au nom de son ethnis. M. TQT, nous vous remercions donc pour cette contribution. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un dessin. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Idrissa Keïta de Raïda Info, vous avez suivi avec nous les propos tenus par l'ambassadeur des Etats-Unis et des propos qui s'adressent notamment aux groupes armés. Les groupes armés qui sont aussi en fait avertis en ce sens que les menaces de sanctions s'ils s'associent toujours à des groupes terroristes. c'est vraiment important que les Etats-Unis disent cela directement aux groupes armés, bon, vous savez, des Etats-Unis à l'Algérie, je dirais même la France, toute la communauté internationale est ablamée. Pourquoi? L'accord de paix qui a été signé il y a plus d'un an, d'ailleurs, qui a été signé deux fois, puisqu'il y a eu une première signature et une seconde qu'on a appelé le fait de paraphraser, je crois. Paraphé, peut-être. Paraphé, autant pour moi. Le paraferment, entre guillemets. Cette situation, lorsqu'elle se faisait, les signataires ont été très clairs. Quiconque, à partir de cette signature, foulera au pied ce qui a été conclu. sera sanctionné. En plus d'un an, aucune sanction. En plus d'un an, les groupes d'alors signature à ce jour se sont multipliés. En plus d'un an, Kidal n'est quasiment plus mali. Donc, c'est pour vous dire que c'est dès la base. Je suis d'accord que l'accord de paix, lorsqu'il est signé, ce n'est pas une baguette magique, la paix ne va pas venir. Mais quand même, de façon quasi unanime, la société civile, les partis politiques, tout le monde reconnaît qu'il est obsolète, qu'il faut revoir la copie. Donc, je crois que quand les États-Unis disent qu'ils vont donner des menaces, alors qu'eux-mêmes font partie de cette communauté internationale qui a signé depuis plus d'un an, qui n'est pas allée dans le sens des sanctions, c'est un crime de lèse, majesté. Pour Mguinsan, cette menace aussi, on peut l'appeler ainsi, adressée aux groupes armés pour qu'ils se montrent un peu plus correctes par rapport, correcte entre guillemets, par rapport à l'accord. C'est une démarche nouvelle par rapport à la position des États-Unis ? Moi, je pense que ce n'est pas une position nouvelle et puis il faudra que on regarde en face si les États-Unis demandent des sanctions contre les groupes armés. Je pense qu'il y a des sanctions parce que là, on passe chaque fois des sanctions mais on n'applique pas ces sanctions. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on sache quelque chose. Cette communauté internationale que nous sommes en train d'incriminer ne va pas faire du travail. Elle, la communauté internationale ne fait qu'accompagner les autorités maliennes. Et c'est pour cela que moi j'ai dit que l'ambassadeur de l'État d'Union, moi je suis d'accord avec sa déclaration parce qu'il faudra que l'autorité, que l'État malien s'assume. Les autorités doivent s'assumer. L'accord qui a été signé à grand point. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sa mise en application ? Et du moment où est-ce que vous voulez qu'on met l'application et quelque part, on dit que vous soutenez une milice. Une milice. Si vous soutenez une milice, c'est qu'il va donner aussi comme prétérance ou argument à l'adversaire en affance pour dire non, c'est parce que l'État malien soutient telle milice que nous aussi nous ne sommes pas prêts. Donc, il y a tout cet enjeu qu'il faut voir. Je pense que les Américains font bien de tirer sur la soine d'alarme pour qu'on puisse vraiment savoir que s'il y a Brocus, d'abord, c'est l'État malien. Parce que le Comité international ne va pas venir dire voilà, maintenant, elle ne peut pas se sustituir à l'autorité malienne. Je suis désolé. C'est l'État malien d'abord qui doit se mettre au devant et la Comité international doit l'accompagner. Donc, moi, je pense que vraiment cette déclaration-là pour moi, elle a bienvenu mais les sanctions, quels sont les sanctions concrètement ? On parle. Parce qu'on sait ce qui se passe sur le terrain où le nom est devenu une milice, une zone, un no-mass land où c'est le trafic de drogue, tout prospère là-bas. Les gens se bagagrent parce qu'ils veulent contrôler des localités pour pouvoir mieux faire prospérer leur business. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux en cours. Il faudra vraiment qu'on puisse vraiment savoir ce qu'il y a de faire pour qu'on puisse vraiment mettre cet accord-là sur les rails. Ouakar Pintaud, l'indépendant, l'appel des Américains sera-t-il entendu par les groupes armés ? Bon, pas par les groupes armés parce que les groupes armés ils sont dans leur chemin. C'est-à-dire que c'est une guerre de survie parce que c'est en fait ça le problème aujourd'hui. Parce que l'histoire, Gacha, Céma, c'est des communautés qui vivent sur cette partie du pays et qui, à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'organiser pour... Maintenant, bon, par rapport à ce que ça pourrait réagir un peu au propos de Paul, vous savez que le problème malien est très complexe parce que on a plusieurs fois dit le gouvernement malien aujourd'hui, aucun partenaire du Mali ne peut dire voilà la position du Mali. C'est ce qui est currant. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas une idée de ce qu'on veut faire de notre pays. C'est ce qui est currant parce que la communauté internationale c'est la communauté internationale et ils ont leur schéma ils ont de... c'est-à-dire qu'ils doivent créer de l'emploi pour leurs jeunes, ils doivent soigner, ils doivent éduquer leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas le seul au monde. Les autres sont là, certes, pour nous accompagner. Il faudrait qu'à un moment donné que nous nous disions voilà notre position, voilà ce qu'on veut que le Mali soit. Et même, malheureusement, malheureusement, nous, la position du Mali jusqu'à présent, elle est inconnue. Voilà. Maintenant, par rapport à l'appartenance au Gacha... En deux mots, oui. Oui, en deux mots. C'est-à-dire que la déclaration des États-Unis, il ne faut pas que qu'on se fâche, qu'on y continue cette situation. C'est très normal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas que ça à faire. Maintenant, le gouvernement doit s'assumer et doit faire une déclaration parce qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement global où les autres sont là et il y a nous aussi. Maintenant, tout ce que nous, nous faisons, on doit faire officiellement comme les autres le font, même si là-dessus, on fait autre chose. Nous passons à présent au second sujet, la situation alimentaire à Kidal. Une situation qui, on dit en tout cas qu'elle est vraiment préoccupante, sur place, les prix des produits de première nécessité ont grimpé. C'est une situation qui s'expliquerait par l'aggravation du climat d'insécrité. C'est donc une crise qui vient se greffer à une autre. Est-ce qu'on peut rester indifférent à une situation aussi préoccupante de la part des différents acteurs impliqués dans le dossier Fakara Fanké ? Merci. Je voulais revenir pour donner deux mots. Je sors, donc, une phrase alors. Il faut donner un nouveau rôle à l'accord. On doit se demander est-ce que l'accord est encore applicable ? D'où, je réjouis un peu Païtao, d'où la nécessité de concertation nationale. Alors, cela est compris, nous passons à la situation. La situation de Kidal, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a beaucoup qui parlent de cette situation, ils n'ont pas vécu à Kidal. J'ai eu la chance d'aller là-bas plusieurs reprises avec la réunion de 91. Vous savez que tout ce que Kidal consomme, tout vient de l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a les groupes armés qui se sont positionnés par rapport, c'est-à-dire, aux routes. Et tout le monde a occupé. Par exemple, quand tu quittes Gao, tu viens à Tabancor. Tabancor, c'est un endroit très important, en effet. C'est une zone très importante également. Et ce qui fait que pratiquement l'Algérie, Kidal est entre l'Algérie et puis la Mauritanie. Et avec, quand ces deux routes sont occupées, quand les zones sont occupées par les bandes armées, vous n'êtes pas sans savoir que l'acheminement des vivres maintenant va poser problème. C'est pour cela que Kidal, la situation alimentaire qui prévaut à Kidal aujourd'hui, ne doit pas, c'est-à-dire surprendre les gens. Tout ce qui vient de Kidal, tout ce qui est consommé à Kidal vient de l'Algérie. Et les routes, les issues, tous les issues quand même sont occupés par les bandes armées. Alors, Idrissa Keïta, Fakara, c'est une situation qui ne doit pas surprendre, mais c'est une situation qui doit quand même préoccuper. On doit s'en soucier. Je dirais simplement que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La crise a éclaté depuis 2012. Nous sommes quand même en 2016, pratiquement même en fin 2016. Et à ce jour, cette guerre fractricide au niveau de Kidal, le schéma que nous avons indique que Kidal même est sous blocus. J'ai dit auparavant que Kidal n'est plus malien, échappe au contrôle de l'État malien. Mon collègue Yappinguesa a dit que c'est un no man's land. Donc, comme Paitao aussi l'a dit, c'est la survie. Donc, ne soyons pas étonnés qu'une cité où l'État n'a pas un œil sur les affaires internes, locales, ou au jour le jour on ne fait que s'entre-déchirer et qu'il n'y ait pas de crise alimentaire. Encore que nous parlons de crise alimentaire, on ne parle pas d'hygiène publique, d'autres situations. Donc, pour moi, vraiment, la situation à Kidal est devenue préoccupante. L'enlisement de cette situation que je déplore et que beaucoup au sein de l'opinion aussi déplore a quand même permis de comprendre que finalement cette guerre en tant que telle n'est pas que politico-sécuritaire mais il y a le facteur ethnique à prendre en compte. Et Fange a déjà situé le rapport de force qui est majoritaire et qui ne l'est pas mais je pense qu'il faudra vraiment avoir beaucoup de tact pour pouvoir gérer cette situation car en réalité un État ne doit jamais sous-traiter sa sécurité avec une milice sinon cette milice finit par se retourner contre l'État en ayant son propre agenda qui est souvent caché. Paul Nguesson Situation sécurité alimentaire à Kidal ce n'est pas étonnant du moins est-ce que les groupes armés pullulent comme les petits pains qu'on a surmachés ce n'est pas étonnant parce qu'aujourd'hui ces groupes armés qui sont à Kidal chacun a son calendrier son agenda personnel pour preuve les gens qui disent qu'ils sont là pour défendre la cause des Kidal au contraire c'est même qu'ils sont en fait materniser cette population mais je pense que cette population de Kidal aussi doit vraiment prendre conscience que c'est vrai on s'oppose en dernier le 22 septembre qui a été célébré à France parce que sur tout le territoire Kidal a rénoncé comme si déjà comme le disait Keïta ils se sont retirés du Mali mais si vous retirez du Mali vous devez assumer votre sécurité alimentaire je pense que ça si on est honnête c'est vrai on crie Kidal le Mali Kidal le Mali mais voilà qu'eux carrément ils disent qu'on sent même qu'ils ne sont plus malins parce que quand ils ne se réparent l'indépendance quand l'autorité de l'État n'est pas pendant un bon moment quand des gens ont créé des groupes de comité de gestion par rapport des clans des familles aujourd'hui vous pensez que l'État malin va de ça chaque fois pour dire quand il y a un problème on crie sauvez-nous parce qu'on va venir et nous on vous envoie des sous chaque fois vous détournez bien les vives vous posez des mines sur les routes mais justement c'est normal qu'il y ait la sécurité alimentaire donc cette souffrance là ça fait mal parce que c'est des populations qui vivent c'est des hommes qui vivent mais on ne peut pas continuer chaque fois à les laisser faire des bébés gâtés nous au sud aussi au Mali nous avons des problèmes de sécurité alimentaire pour la raison des cas à confronter à cela même ces cas ceux qui sont le grenier à confronter à la sécurité alimentaire donc il y a un problème de sécurité il faudra que ces groupes armés reviennent à la raison pour que ce problème là puisse trouver une suite tant que ce ne sera pas cela on doit vivre cela et c'est dommage Bon, situation préoccupante c'est vrai c'est une situation préoccupante parce que quand on imagine un peu que sont semblables de l'autre côté meurent de faim ou à soif c'est préoccupant maintenant moi j'ai une autre analyse de tout ça c'est-à-dire que il faut qu'on sache que personne nul ne peut se substituer à l'État c'est-à-dire que les groupes armés aujourd'hui qui pullent cette partie du territoire malien en fait à part le maniement des armes ils ne savent rien faire c'est-à-dire que les services sociaux de base ce n'est pas leur problème l'école ce n'est pas leur problème c'est-à-dire que le fait de manger de ne pas manger ce n'est pas leur problème c'est-à-dire que c'est tout ça qui font que l'État parce que l'État est un peu regardant sur tous ces facteurs-là donc personne ne peut se substituer à l'État aujourd'hui les groupes armés ils ont des armes ils peuvent tirer sur ce qu'ils veulent mais en réalité ces services-là ils ne peuvent pas les assurer maintenant il faut que la mise en œuvre rapide le retour rapide de la paix c'est-à-dire que ça doit interpeller tout le monde que la population du sud aussi bien la population de Kydan parce que cette situation elle est préoccupante parce qu'aujourd'hui voilà ils ont enfin écrit mais parce que c'est ce que les groupes armés nous ont dit maintenant il faut laisser l'État nous on va s'en charger mais en fait il ne peut pas voilà c'est cette analyse que moi j'ai faite de cette situation voilà malgré que ça soit préoccupant on se retrouve dans un instant pour la suite de ces débats une réaction un avis un commentaire réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio Tamani troisième sujet le MMA a fait parler de lui cette semaine c'était un stade du mouvement arabe de la Zawad était face à la presse selon eux plus rien ne devrait justifier les affrontements maîtriers entre groupes armés après la signature de l'accord pour la paix ils disent je cite ne plus vouloir s'embarquer dans des aventures guerrières injustifiées ou pour des raisons inavouées fin de citation alors les conférenciers ont annoncé qu'ils adhèrent désormais aux idéaux de la plateforme ils promettent de tout mettre en oeuvre en collaboration avec je cite les frères de la plateforme pour privilégier le combat pour la paix et le développement c'est une nouvelle donne qui vaut certainement ce qu'elle vaut Fakara Fanké deux minutes merci et Fomba c'est pour cela que je dis que est-ce que l'accord est encore applicable c'est en cherchant le rôle de cet accord qu'on peut savoir la cause de la défection du MAA parce que c'est la réponse à toutes ces questions qu'on peut expliquer la récomposition et les causes de cette récomposition c'est pour ça que j'ai dit que la donne a changé il y a certains qui parlaient de l'autodétermination il y a certains quand même qui se sont démarqués de ça donc pratiquement les choses ont changé la donne a changé et quand la donne change il faut donner c'est-à-dire un nouveau contenu à cet accord-là et c'est là où chaque groupe est en train de jouer sa partition chacun veut jouer sa partition ceux qui étaient dans la rébellion j'ai vu ces gens-là en train de réapparaître avec leurs hommes et ceux qui sont sur le terrain eux aussi ils ont une philosophie maintenant je dis qu'il faut chercher à donner un autre contenu à l'accord sans quoi nous allons rester dans cette situation parce que maintenant il y a une récomposition c'est-à-dire de la situation sur le terrain Idrissa Keïta bon d'une part on peut dire que c'est une bonne chose parce que ils sont plus ou moins revenus à la raison mais est-ce que le Gatia était le vis-à-vis indiqué la question mérite d'être posée mais vous savez excusez ils auraient pu aller d'un autre côté lesquels c'est ce que vous voulez dire pas forcément simplement déposer peut-être les armes et carrément prendre langue avec l'état malien c'est aussi envisageable mais il faut faire beaucoup attention pour ce qui est de la crise au nord car les positionnements ça et là ce sont des jeux d'intérêt et si le MAA avec les prises de position qu'ils ont eu à faire qu'ils ont eu à entreprendre de leur création jusqu'à ce changement de camp arrive ce qu'il y a en guise au roche car l'expérience montre qu'il pourrait même y avoir aussi des éléments du Gatia qui peuvent aller de l'autre côté donc moi je retiens qu'ils ont changé de camp certes c'est vrai qu'on dit que le Gatia est pro-Mali est proche défend les idéaux de la république mais reste que c'est toujours entre milices et entre milices ce sont les jeux d'intérêt qui prévalent et peut-être que même les raisons même cachées sont à travers les explications que nous avons eu à donner depuis le début de cette émission puisque nous avons évoqué tous les paramètres de la crise à Kidal et je ne serais pas surpris que les raisons cachées de ce revirement se trouvent dans les réponses et analyses que moi et mes confrères sommes en train de faire ici Paul Gesson est responsable du MMA qui disent qu'ils adhèrent aux idéaux de la plateforme est-ce qu'il faut prendre cela comme un signe le signe de quelque chose de positif c'est pas étonnant on va à la plateforme pourquoi parce qu'on trouve qu'on dit la plateforme quand on regarde un peu le processus de sortie de crise on trouve que la plateforme quand même c'est l'interlocuteur fiable par rapport à mettre à un tour qui arrive qui est un homme qui convainc qui convainc aujourd'hui quand le MMA a pris bagage pour aller à la plateforme c'est pas étonnant le pâtard du gâteau a sonné il faudra trouver un interlocuteur bien un protégé qui puisse vraiment mieux défendre ses intérêts et je pense qu'ils ont trouvé qu'avec la plateforme l'intérêt sera sûrement pris en compte donc c'est pas étonnant mais le problème c'est pas d'aller à la plateforme pour faire des déclarations juste pour faire des déclarations il faudrait être sincère et concret est-ce que ces gens sur la MAA qui vont retrouver la plateforme vont-ils accepter ils vont tout de suite accepter la vision d'idéologie de la plateforme qui est de défendre l'intégrité du territoire malien la souveraineté du Mali est-ce qu'ils vont est-ce que réellement il y a cela parce qu'il faudra attendre la suite pour voir réellement s'ils sont prêts vraiment à adhérer aux édios de la plateforme pour pouvoir faire avancer le processus moi je pense tout simplement que c'est un jeu de positionnement c'est un jeu de positionnement depuis combien d'années dire que c'est aujourd'hui qu'ils ont compris ça me surprend parce que ils ont tout le temps compris mais seulement comme c'est cette crise là c'est des rapports de force aujourd'hui ils se sont positionnés donc maintenant adhérer aux idéaux de la plateforme est-ce que ça veut dire déposer les armes est-ce que ça veut dire continuer les conquêtes avec bon point d'intervention mais M. Pentao ils disent bien que rien ne devrait justifier les affrontements maîtrisés entre groupes armées oui mais bon parce que c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention c'est que c'est ce qu'on appelle une question de survie dans cette partie c'est-à-dire il y a beaucoup de groupuscules qui s'engagent dans les combats pas pour le seul plaisir de s'engager mais c'est pour survivre voilà donc ça aussi c'est qu'il faut prendre en compte maintenant ce que j'aimerais juste ajouter c'est que quand on regarde tout ça je reviens également à un de mes propos où j'ai dit que nul ne peut se substituer à l'état c'est-à-dire que l'enlisement de la crise fait que à un moment donné on va lâcher à un moment donné on est obligé de lâcher voilà on va quand même préciser que par rapport à ce dossier que côté Berre dans la région de Tombouctou il y a d'autres sons de cloche sur les MMA de la zone de Berre annonce rester et demeurer toujours même de la CMA nous passons au quatrième sujet à présent quatrième dernier sujet quatre députés RPM qui décident de revendre un parti de l'opposition de l'ADP Malibas qui a récemment ont quitté la majorité présidentielle les raisons avancées par les intéressés sont les suivantes la mauvaise gouvernance l'absence de débat au sein du parti et les promesses faites lors de la campagne électorale attendent toujours donc on reproche là aussi une certaine lenteur en tout cas c'est en tout cas ce que disent les quatre élus les quatre élus disons c'est une alerte qu'il ne faut peut-être pas négliger qu'est-ce que vous en pensez Fakara Fanké ? bon effectivement j'ai vu que nous-mêmes on a traité ce sujet ça ne doit pas surprendre les gens en tout cas parmi ces députés je suis en commune 3 je connais un peu le professeur Khalil Ouattara je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche et j'ai suivi un peu ses interventions à travers la radio fréquence 3 il a toujours pris les gens à contre-pied parce qu'on ne peut pas comprendre que celui qui est de la majorité lui-même il critique les actions de la majorité dès lors que l'ADP Maliba qui était avec le président de la république claque la porte et que Khalil Ouattara les réjoint vous savez bien qu'il n'a pas toujours partagé les mêmes les mêmes choses que ses confrères députés de la majorité et à un moment donné il a même été contesté et même huillé un peu quand il a dit à un moment donné que je cite qu'on doit aussi penser au sud et que le sud aussi doit former c'est-à-dire un regroupement donc il a toujours il a toujours surpris les gens quand on me dit que lui il a quitté le RPM alors ça ne va pas me surprendre là aussi vous savez bien que le RPM aujourd'hui il y a trop de problèmes dans ce parti où il y a une guerre de leadership et de positionnement dans ce parti Idrissa Keïta le départ de ces quatre députés ces quatre élus est-ce que ça doit préoccuper le RPM ? à tous les niveaux mais il faut cadrer les choses à ce jour l'ADP Maliba n'a pas encore fait sa conférence nationale donc on ne peut pas dire s'il est de l'opposition donc tous ces conseils il n'est plus de la majorité présidentielle voilà en recte et ensuite lorsque mon confrère Fainke dit que le professeur Ouattara critique la majorité je pense que c'est normal quand on est dans une majorité une vraie il ne faut pas être que des bénis oui oui ça veut dire que ce n'est pas forcément l'unisson qui est recommandé oui à certains moments il faut dire ce qui ne va pas mais malheureusement dans ce pays quand on est dans une mouvance lorsqu'elle commet des fautes au lieu qu'on s'assume pour parfois dire ah voilà 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 on se tait et c'est quelque part ce qui a donné cette force que l'opposition a dans la sphère médiatique et autres maintenant le départ en lui-même c'est vrai que le réveil est très brusque au niveau du RPM toute la journée d'hier les députés du RPM étaient en session extraordinaire à huis clos je n'ai pas pu arriver à l'assemblée pour avoir des échos malheureusement mais il faut reconnaître que le RPM qui nous a donné cette impression de tout rafler est finalement tombé de son pied d'estal parce que ces députés qui sont partis il y a quand même certains qui sont des membres fondateurs je rejoins Fonikao sur un point le professeur Khalil Ouattara il a eu à émettre une idée qui est à condamner une idée sécessionniste mais est-ce réellement de sa faute quand on voit que le communautarisme s'est développé au fil des mois donc moi je dirais que c'est vraiment une claque pour le RPM qui est à la veille d'un congrès de tous les dangers mais ça indique aussi une chose l'ADP Maliba si l'on y tient garde risque d'être l'arbitre un arbitre à un certain niveau de la sphère politique Paul Nguessant est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce départ pour le RPM il y a beaucoup de leçons à tirer d'abord moi je pense que si on veut consolider cette démocratie il est temps maintenant qu'on puisse adopter une loi j'avais même écrit un papier d'article il faudra s'inspirer du cas béninois il est temps que ces députés qui sont élus sur la bannière d'un parti politique de main démissionne il est temps qu'on met fin à cela ça s'appelle le mercato politique mais ici ils ont avancé des raisons oui même peu importe les raisons parce qu'au Bénin et Béninois ont démontré que quand tu quittes ton groupe parlementaire c'est fini tu ne peux plus tu deviens non allié tu restes jusqu'à comme ça non il est temps parce que comment des députés des élus ils doivent être l'exemple d'une nation ils ne vont pas aller se parvaner se varabonder excusez-moi du thème au niveau de l'institution qui est l'Assemblée nationale ils ne donnent pas de bon exemple maintenant pourquoi est-ce qu'ils sont partis je pense que le RPM doit vraiment s'asseoir et puis faire une autocritique aujourd'hui on sent même quand tu vas à l'Assemblée tu vois le comportement des députés du RPM ça laisse à désirer parce que des gens que imaginez-vous lorsqu'on dit on interpelle par exemple un ministre peut-être du gouvernement une motion de sanction de l'opposition ils trouvent que non ça n'a pas sa joie d'être non nous sommes dans un état où le débat a sa place surtout dans un pays en crise et aujourd'hui comme ils ont dit moi j'ai écrit le papier où les gens sont partis parce qu'ils sentent qu'il y a un manque de débat au sein du RPM et c'est normal et aujourd'hui ces gens sont dépassés donc ils en ont tiré une leçon bon moi je pense que la leçon qu'on peut tirer de tout ça c'est qu'au sein au sein même des amis du président de la République ça ne va pas du tout parce que moi moi personnellement ça ne me surprend pas et puis il faut s'attendre à d'autres départs également parce que c'est qu'on quand on fait un petit rappel en 2013 le parti RPM était presque un parti voilà mais avec l'élection du président de la République avec l'élection du président de la République maintenant il y a beaucoup de gens beaucoup de cadres qui n'ont jamais fait la politique qui pensaient que le président de la République incarnait ce changement et ils ont ils ont adhéré au parti et ils se sont fait élire comme des députés RPM maintenant quand ça ne va pas ils vont quitter un à un maintenant lorsque la DPA a quitté moi j'ai moi j'ai vu le titre d'un journal qui dit que les filles mortes sont tombées mais non c'est-à-dire que le comment on le dit la nuisance c'est-à-dire que la nuisance on ne va jamais négliger la nuisance quand il y a un départ c'est qu'il va y avoir un deuxième et un troisième c'est-à-dire que le premier qui va quitter lui va donner la voix et les autres vont quitter voilà c'est cela que s'achève le forum de la presse de ce vendredi à la mise en onde il y avait Salim Dhuwara régie vidéo gagnée quantée réalisation Haussmann Djadjetouroui nos invités étaient Fakara Fanker du républicain on se retrouve pour un autre forum dans une semaine bon week-end le grand dialogue le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamanis sur votre radio le grand dialogue